bonjour à tous je en fait je viens de tourner l'intro sur un autre téléphone qui qui n'a plus de batterie j'ai pas fait gaffe donc alors déjà j'espère que vous voyez bien parce que il fait tellement pourri dehors qu'il a fallu que j'installe des des lumières mais alors vu que mon espace est assez petit c'est parfois compliqué donc mais j'ai l'impression qu'on est pas mal et que les couleurs ressortent bien donc voilà alors j'ai juste enlevé le plastique autour je ne l'ai pas encore ouvert j'étais en train de découvrir la boîte en elle même donc je suis pas allé bien loin donc je recommence ce que j'étais en train de dire donc on nous propose avec ce deck de traverser des bois sombres qui représentent en fait notre côté ombre à nous mêmes et on va prendre le rôle d'une sorcière qu'on va suivre en fait tout le long de ses péripéties donc l'auteur sasha graham a déjà utilisé ce principe là dans un tarot que j'adore qui est le haunted house tarot ou dans ce tarot on suit raven et j'aime beaucoup en fait ce principe parce que en ce qui me concerne moi ça me permet de m'identifier un peu donc donc voilà ça j'aime bien on a 78 cartes et un guidebook de 304 pages donc 78 cartes on n'en a pas une de plus une de rajouter ou voilà l'illustratrice c'est abigail larson alors j'aime beaucoup en fait les couleurs j'aime bien le rouge et le sombre comme ça alors je vais quand même vous dire parce que depuis tout à l'heure que je regarde cette boîte vous les voyez eux là vous savez à qui ils me font penser comment ils s'appellent c'est dans le dessin animé anastasia l'espèce de chauve-souris là qui est avec ras spoutine tout le temps et puis à un moment donné on a des espèces de petits démons comme ça qui qui attaquent plusieurs fois anastasia et dimitri d'ailleurs ils me font vraiment penser et voilà ils me font vraiment penser à ce qu'on voit dans anastasia dans le dessin animé bien sûr dessin animé préféré de tous les temps en ce qui me concerne avec la belle et la bête donc voilà alors j'ai beaucoup hésité entre la version anglaise et française je sais d'ailleurs pas pourquoi j'ai hésité parce qu'en général quand un deck ou un livre existe en anglais à la base je préfère les acheter dans la version originale parce que ça me permet d'une d'avoir vraiment ce que l'auteur voulait dire parce que les traductions sont pas toujours très heureuses en fait et puis au niveau des cartes très souvent moi je préfère les cartes des versions en anglais des versions originales pas que les versions français soient pas qualitatives au contraire je trouve que des fois on veut faire tellement qualitatif que les cartes sont un peu trop épaisse pour moi voilà donc sasha graham c'est l'auteur les illustrations c'est abigail larson elle en a fait d'autres d'ailleurs elle a le aurore 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 tarot qui me fait de l'oeil voilà mais donc ouvrons la boîte la boîte s'ouvre par le côté comme ça c'est aimanté c'est léwellyn qui nous a fait cette où c'est très joli où j'aime bien c'est cool en fait quand on quand on l'ouvre voilà c'est comme si on nous disait tu vois là bas la porte ben vas-y c'est là que ça commence j'aime beaucoup ça j'ai trop envie en fait d'y aller et puis de traverser la porte ah ouais c'est un c'est un beau bébé le guidebook on va commencer avec le guidebook d'ailleurs bon on peut pas dire qu'elle soit particulièrement moche voilà alors ce que j'aime bien parce que là on a l'impression que c'est le fou elle a son baluchon et tout et voilà une rose en main il ya une petite araignée mais c'est un chat c'est un renard et un chat qui est avec elle qui sont avec elle bon après que ce soit l'auteur ou l'illustratrice on peut pas dire qu'elle soit moche non plus alors ça chagrame tarot diva je l'avais à mon grand regret en fait j'avais beaucoup de deux livres comme ça sur le tarot en format ebook que j'avais acheté pour beaucoup et il se trouve que il y en a plein maintenant auxquelles je n'ai plus accès parce que je les achetés il ya tellement longtemps je sais pas je comprends pas et franchement ça m'énerve assez d'ailleurs c'est comme les deux bouquins les 365 tarot spread et les 365 tarot spells pareil je les avais en format ebook je les ai rachetés là en format papier parce qu'en format ebook j'avais plus accès donc ouais ça m'énerve un petit peu mais bon voilà tarot je suis en train de regarder ouais le aurore tarot elle a fait aussi j'avais vu et franchement il a l'air vraiment vraiment cool aussi on a une petite introduction on va la passer vite fait parce que c'est un tarot pour pour les ombres un pour l'ombre donc le travail de l'ombre bien sûr vous n'êtes pas obligé de l'utiliser pour faire des tirages de shadow work clairement mais en tout cas c'est comme ça c'est avec cette intention là qu'il a été créé quoi donc reading the wood les îles j'adore les illustrations ça fait ça fait très bd fantasy je les trouve très sympa et donc là on commence l'histoire ah j'aime bien il était une fois ensuite elle revient sur le côté shadow set donc son sa part d'ombre donc elle explique juste que ce tarot le dark wood tarot te challenge pour que tu travailles avec la signification ombre de chaque carte donc livre des ombres donc là elle nous explique en gros comment créer un livre des ombres de tarot ensuite elle parle des quatre suites donc on a les bâtons elle donne quelques explications les épées les coupes les pentacles donc on reste sur du classique rider white ensuite on a les cartes de cours le principe des rois des rênes des cavaliers des pages là elle donne quelques tirages donc une carte trois cartes en donnant des exemples alors là on est sur la partie ombre si on a un problème réveiller sa magie intérieure et puis après donc là c'est que des trois cartes à tiens c'est marrant elle propose pas plus long donc ensuite on arrive dans la partie 2 les cartes dans le dark wood un petit prologue qui nous explique le en fait le début de l'histoire le début du conte donc on va pas lire maintenant mais et ensuite on atterrit sur les cartes donc on a le titre à quel archétype fait appel la carte une petite phrase pour résumer la carte ou l'intention de la carte et ensuite on a beaucoup plus d'explications et en gros on a deux pages plus une représentation sur une page en couleur de la carte alors ça c'est pour les arcanes majeures et ensuite on a la signification et la signification en nombre quand on est sur la partie ombre et alors dans tout le texte avant en fait on nous décrit vraiment la carte par exemple voyez là elle dit son sac contient c'est contient les vies passées le karma les expériences la rose blanche dans sa main c'est la pureté et l'amour on retrouve un des choses du rider weight après par exemple il n'y a pas la grenade là bon pas grave en soi mais tout cas pour les arcanes majeures les personnages féminins me font penser un peu à des personnages je sais que j'ai déjà fait une analogie là dessus mais à des personnages de 12 travaux d'astérix quand ils vont sur l'île où il ya que des femmes là bref l'empereur alors vous noterez que là on est on n'est que sur des représentations féminines la grande prêtresse l'impératrice le fou pour le coup ils ont mis une femme là le magicien bah c'est une femme aussi j'ai l'impression alors une vieille mais une vieille femme et une femme aussi j'ai l'impression et quand on est sur l'empereur on nous met un bouc comme si on voulait pas mettre de représentation de d'hommes alors on va on va voir s'il ya d'autres fins s'il ya des hommes bah tiens le hiérophant et on va voir bah non on est de nouveau sur une alors représentation un peu féminine c'est un arbre mais ça reste une femme assis on a un homme quand même bon bref allons voir les mineurs bah les mineurs sont traités de la même manière que les que les majeurs quoi on a autant d'informations sur les mineurs que sur les majeurs à peu de choses près des fois mais c'est comme pour les majeurs des fois il y en a un peu moins des fois un peu plus bon en tout cas il ya de quoi lire franchement donc on a un épilogue à l'histoire comme on a un prologue on est vraiment sur une histoire ok bon bah écoutez on va le mettre de côté on tirera une carte après passons aux cartes alors c'est vrai que j'avais pas pensé alors ouais l'intérieur est pas incroyable dans la version française l'intérieur est un peu plus sympa par contre la boîte est aussi grande au final un ou à peu de choses près et je crois qu'il n'y a pas il n'y a plus trop comment c'est c'est présenté je me demande s'il n'y a pas un petit sac pour pouvoir le ranger dedans alors moi c'est le genre de truc que j'aime pas je n'utilise jamais les sacs qui sont fournis avec les jeux comme ça j'aime pas donc je vais poser là allez est ce que je vais arriver à l'ouvrir sans utiliser de deux ciseaux je pense pas je vais essayer de pas flinguer les cartes ce serait serait plutôt sympathique c'est bon donc rien de fou fou au niveau de la tranche tranche neutre l'arrière donc vous voyez que vous pouvez lire à l'envers ou à l'endroit pour le coup les cartes sont pour rien les cartes sont pourries dans la version anglaise je pense que là pour le coup j'aurais préféré la version française à les cartes sont vraiment enfin je dis elles sont pourri non j'exagère elles sont pas pourri mais je pensais pas qu'elles étaient enfin je pensais qu'elle serait un poil plus qualitatif quand même mais bon on va pas tout mélanger tout de suite mais alors je vérifie qu'il n'y a pas de reflet c'est bon donc le fou alors ouais vous voyez qu'il ya une bordure en fait c'est la suite c'est j'ai pas comme s'ils ont voulu faire plaisir à tout le monde il ya ceux qui aiment avoir des bordures ceux qui n'aiment pas donc ils se sont dit on va mettre une bordure mais on va la faire en transparence comme ça la 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 illustration elle fait quand même toute la carte c'est marrant le magicien la grande prêtresse elle est tout auréolée après ouais j'aime bien les j'aime bien l'ambiance vous voyez ce que je veux dire surtout pour un deck qui se revendique d'être créé pour travailler le côté ombre je trouve qu'on est on est en plein dents et j'adore ce mélange de teintes sombres avec ses pointes de pourpre ah ouais elle elle est elle est zen hein moi je le serais pas mais l'ermite est ce que c'est elle qu'on a ah ouais c'est ça c'est l'ermite qu'on a sur la sur la boîte il ya plein de symboles derrière je crois que ça c'est une des cartes que j'aime le moins parce que ça pour le coup celle ci j'ai l'impression que ça fait vraiment cartoon mais en même temps je vous dis ça me rappelle les petits les petits démons de de anastasia même la tête à l'envers elle est elle est belle la mort là faudrait que j'aille voir la signification bon clairement elles sont toutes elles sont toutes canons là dedans enfin elles ont toutes des longs cheveux magnifiques elles sont toutes bien foutues si vous cherchez de la diversité c'est pas là dedans que vous allez voilà vous allez en trouver particulièrement elle a encore les cheveux longs elle est encore bien bien faite de de son corps j'adore cette couleur vert pétrole un peu j'adore cette couleur ça ça fait un peu lady godiva vous voyez elles sont toutes ça foutrait presque des complexes hein franchement alors par contre toutes les représentations d'hommes elles c'est enfin vous voyez ça c'est un peu comme la roue de fortune ça fait très cartoon enfin toutes les femmes sont magnifiques alors attention il ya un petit peu de nudité comme vous pouvez le constater et tous les hommes ont l'air méchant ou dégueulasse voilà cavalier ah ça y est on en a un qui qui n'est pas difforme oh je l'aime trop elle est trop belle ah j'ai des cartes qui collent un peu elle est trop trop belle est ce qu'on va voir non j'étais en train de revenir je voulais voir si on avait des des couleurs par suite mais c'est pas le cas donc le roi de bâton bon il en impose quand même allez les coupes vous voyez que la coupe il a un pentacle dans le bec quand même elles ont toutes des ongles pas possible tiens c'est marrant ça qu'ils aient pas mis un un couple puis ils ont des yeux rouges je me demande ce que ça veut dire là aussi mais c'est marrant ça va être comme ça à chaque fois punaise oui oh là ah ouais d'accord ok donc dans la suite des coupes dans chaque carte on a des animaux qui remplacent je suis en train de regarder mais oh non je pensais je pensais qu'on était sur enfin si un petit peu quand même elles ont souvent des oreilles pointues dans les mais pas là je sais pas quel est le mais en tout cas dans les dans les coupes on est sur des animaux les chats ça me fait juste penser que mon petit chat me manque il a mangé assez petit là on a des chauves-souris donc je sais pas si elles viennent pour essayer de prendre ce qu'il y a dedans serpent encore un chat alors le 9 de cou ok je me demande ce qu'ils mettent comme signification pour le 9 de coupe parce que le 9 de coupe on est sur la la carte de la bonne fortune de la chance du rêve qui se réalise alors est-ce que son rêve c'était de choper un oiseau c'est possible oh c'est trop chou oh là là regardez moi comme ils sont mignons ils sont trop mignons elle est trop chou elle a une bonne tête je trouve ouais ok alors lui lui il fait vraiment le charmeur genre il a préparé le petit pique-nique t'as vu j'ai ramené un petit peu de vin et tout un peu de fromage tiens prends ta coupette de champagne elle est jolie aussi cette reine alors les épées alors voyons voir les épées les épées c'est très intéressant il faudrait que je le compare au haunted house là en fait donc on la voit bien elle est aveugle et tout puis là il y a plein d'ombres autour d'elle et en fait dans le reflet on se rend compte qu'il n'y a absolument rien autour donc là elle est en train de se prendre la tête avec des trucs qui n'existent pas bon là ça fait très belle au bois dormant pourquoi pourquoi tu veux venir la réveiller en fait je comprends pas si elle a besoin de dormir laisse-la tranquille vous noterez quand même qu'elle en a une dans la main une épée elle a pris des couteaux dans le dos bon attendez je crois que cette carte il faut que j'aille voir parce qu'on a elle qui reste sur le rivage qui a l'air de supplier on a elle qui fait celle qui s'en fout qui veut pas qui veut pas l'écouter on a un bébé ici alors est-ce qu'elle sait est-ce qu'elle est partie avec le bébé de cette femme et on a des crocodiles qui sont prêts là le 6 d'épée faut que j'aille voir ça fait très chaperon rouge bon après elle a pas froid se balader comme ça dans la forêt le 8 d'épée avec des rats en dessous ça fait pas trop prise de tête ça fait plus j'ai mal à la tête ah oui alors dans les traductions un peu bizarres j'ai vu que le fou dans la version française c'est la folle et et la folle alors je sais pas j'étais mitigée elle est déjà abîmée là ou c'est quoi ça ah ouais elle est déjà abîmée j'étais mitigée parce que d'un côté je comprends pas cette traduction et de l'autre je trouvais ça super cool qu'elle s'appelle la folle après si jamais je le kiffe peut-être que je l'achèterai en français parce que vraiment là pour le coup j'aime vraiment pas du tout mais bon écoutez bon j'aime bien les reines franchement j'aime beaucoup les reines les pintacles donc je vous le dis godi j'ai juste envie moi c'est de traverser c'est d'y aller donc là on est sur des rondelles de pommes j'ai l'impression si j'ai bien tout compris bon il n'est pas très engageant lui là je comprends pas il n'y a personne de représenté dessus normalement le 3 de pintacle on est sur l'entraide le travail d'équipe et tout ça ben là je là comme ça je vois pas ça dans la carte alors là on est on est vraiment sur le côté ombre dans ce 6 de pintacle parce que là ils font un pacte avec le diable d'ailleurs est-ce que le diable il ressemble à ça bon ça c'est tac il est là c'est pas le même par contre ils se ressemblent ils sont de la même famille ils ont le corps rouge avec les pattes arrière comme ça mais c'est pas le même mais là elle elle fait un pacte avec lui mais c'est c'est elle qui fait un pacte mais c'est elle qui reçoit bizarre attention on arrive au 9 de pintacle la carte que je regarde tout le temps qu'est-ce qu'elle a comme position elle a une jambe levée bizarre bon elle a des ailes en tout cas elle contrairement aux autres et là c'est un escargot il y a un petit escargot dedans là il y a des agneaux il y a des petits détails il faut faire gaffe en fait là pareil comme ça de but en blanc je reconnais pas forcément les significations traditionnelles attention la reine ok donc elle elle a décidé de vivre nue très bien il a l'air il a l'air marrant lui un petit sourire en coin ok on va mélanger les cartes alors comme ça ouais mais par contre après pour les mélanger moi j'adore franchement donc ouais en termes de qualité je trouve pas ça incroyable mais par contre ok bah t'as voulu sortir celle-là d'accord 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 le pendu donc ouais juste pour terminer avant qu'on aille regarder ce qu'on nous dit dans le livre la qualité des cartes de la version anglaise est pas incroyable vraiment bon maintenant ça ça passe et je vous dis moi pour le coup avec cette qualité-là je trouve que j'aime bien j'aime bien mélanger mais je pense que dans ce cas la qualité française de la version française est mieux après bah je sais pas je vous dirai je vais voyez autant le dark reflection dark reflection staro je me suis dit celui-là il y a des trucs voilà celui-là je pense qu'on va pouvoir enfin je vais je vais bien travailler avec celui-là je suis incapable de vous dire j'aime bien et en même temps je sais pas il y a quelque chose qui me qui me je sais pas je peux pas vous dire donc je vais travailler un peu avec et puis je vous ferai une revue parce que là je vous ai fait un unboxing et première impression mais mais après derrière des fois on a des surprises c'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs avec le haunted house tarot ou quand j'ai fini par l'acheter après avoir tergiversé pendant je sais pas combien de temps ce qui a été le cas un peu pour celui-là si si le jour où je l'ai ouvert si j'avais fait une vidéo je vous aurais dit ouais je sais pas franchement je sais pas alors que si je devais vous faire une revue maintenant je vous dirais il est incroyable il est terrible il est génial foncez l'acheter voilà donc mais ouais pour les pour les battre les cartes j'aime beaucoup alors le pendu voyons voir ce qu'on nous dit pour le pendu l'archétype associé au pendu c'est le mystique ok le plus profond tu regardes le plus tu révèles ça c'est un un vampire femme c'est un mystique qui voit tout depuis un point de vue différent ouais donc là on est sur la signification traditionnelle l'inversion a l'habilité de voir une situation et un contexte d'une manière nouvelle donc là il y a potentiellement un choix à faire un croisement des chemins croisement des chemins c'est là où il y a plusieurs possibilités plusieurs réalités ok 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 on a une petite araignée ici qui pend également qui veut peut-être dire que c'est le moment de 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 déterminer une nouvelle histoire avec un avec une perspective inversée et donc le pendu te demande d'examiner ta situation actuelle d'un point de vue nouveau c'est un moment de de stase donc on est on reste tranquille qui offre l'opportunité d'un nouveau point de point de vue quoi et en gros c'est un signe que il faut que tu tu tiennes bon les choses vont bientôt devenir intéressantes donc en termes de signification moment de pause tranquillité il y a peut-être un sacrifice qui est fait mais pour quelque chose de mieux derrière on voit le monde d'un autre point de vue peut-être une révélation continuer de regarder des tendances mystiques profondes de la contemplation donc voir une situation d'un point de vue totalement nouveau cultiver le profond la profondeur dans le moment présent et si on est sur le côté shadow donc ombre on est sur se cacher du monde refuser de participer l'inabilité de faire des choix enfin l'incapacité plutôt de faire des choix rester bloqué à cause de la peur et attendre que les autres fassent le travail pour nous c'est pas très engageant tout ça voilà pour la première carte du coup que je tire bon bah écoutez ouais je sais pas je suis mitigée vraiment je suis mitigée j'aime bien et en même temps je vous dis il y a un truc enfin j'aime bien les illustrations et en même temps vous voyez lui je sais pas celle là je la trouve super mais lui je sais pas lui il m'inspire rien vraiment il faut que je me plonge un peu plus dans dans les cartes ah oui et alors c'était quoi le 6 de bâton je voulais voir c'est ça attendez voilà c'est ça que je voulais voir on a un diable qui se tient devant ce sont des jumelles donc il y en a une qui accepte l'argent est-ce qu'elle sait qu'est-ce qu'elle signe et dans quoi elle s'engage à quel personnage tu t'identifies le plus dans la carte ça c'est intéressant de se poser comme question le deal du diable ouais donc voilà je je vous cache pas que je suis un peu déçue je sais pas si je si j'en attendais trop peut-être je m'étais peut-être fait à une montagne du truc en me disant ouais ça va être trop cool et tout et puis et puis voilà après il faut pas il faut pas s'avancer trop encore une fois il y a des jeux comme ça où de prime abord je me suis dit ouais je vois pas trop le truc et finalement d'ailleurs c'est un peu le cas de tous les jeux que j'utilise régulièrement au départ je pensais pas et puis finalement ça s'est révélé être un jeu avec lequel j'aime bien travailler donc peut-être que ce sera le cas de celui-ci aussi on sait pas en tout cas voilà pour le unboxing et mes premières impressions du jeu j'espère que ça vous a plu et puis moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo salut 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 Sous-titrage ST' 501